... Cela fait quatre ans que nous travaillons au développement du Cayenne. Quatre ans que nous nous interrogeons. La question essentielle, ce n'est pas de savoir s'il fait mieux que tel ou tel concurrent. Mais de savoir si Ferdinand Porsche l'aurait approuvé. Professeur Docteur Ing, H.C. Ferdinand Porsche. Ing, c'est l'abréviation du mot allemand signifiant ingénieur. Ing, trois lettres qui désignent le code génétique que porte chaque Porsche. Le même code qui a donné naissance au Cayenne. Point de départ, une feuille blanche. Objectif, une Porsche 100%, un véhicule sans compromis. Qui saura réunir deux caractéristiques opposées à première vue. Évoluer aisément sur le bitume et loin du bitume. Se montrer sportive, tout en étant très civilisée en usage de tous les jours. Le défi était lancé. La tâche n'allait pas être facile. Les premières idées fusaient rapidement. La créativité n'avait plus de limites. Un seul obstacle, les lois de la physique. Lois que nous, constructeurs de voitures de sport, ne connaissions que trop bien. Mais nous devions apprendre très vite que le tout-terrain avait ses propres lois. La barre était fixée très haut. À tous les niveaux. Le Cayenne ne devait pas être simplement une voiture tout-terrain aux aptitudes sportives. Mais une sportive pure sang. Qui sait développer toute sa puissance en utilisation tout-terrain. Bref, il lui fallait un moteur inédit. Et un châssis hors du commun. Rien qui ressemble à du prêt-à-porter. Rien que du sur-mesure. Condition sine qua non pour répondre, voire dépasser tous les critères. Franchissement. Escapade sur le circuit. Ou attelage avec de lourdes charges. Le moteur devait fournir toute la puissance d'une Porsche. Mais avec une toute autre agilité. Et une sonorité bien différente. Et pourtant, typiquement Porsche. Quant au châssis, il devait savoir maîtriser cette puissance phénoménale. Résister aux sollicitations extrêmes en utilisation tout-terrain. Et offrir sur route le comportement exemplaire d'une Porsche. Objectif, une puissance impressionnante, adaptée à une utilisation au quotidien. Les essais. L'épreuve du feu pour le nouveau véhicule. Et l'équipe. Jamais nous n'avions avalé autant de poussière. C'était le seul moyen de savoir ce que le Cayenne avait dans le ventre. Nous avons redéfini les seuils de la souffrance. Celle du Cayenne et la nôtre. Il n'était pas question de capituler. Puis, les difficultés des premiers essais extrêmes cédaient la place à un enthousiasme sans limite. Le Cayenne s'avérait un franchisseur hors du commun. Ses performances sur le circuit ne laissaient planer plus aucun doute. Le Cayenne est bien une Porsche pure race. Précurseur d'une nouvelle catégorie de puissance. Tant sur asphalte que sur piste. Le design prenait forme. Les discussions entre les ingénieurs et les stylistes n'étaient pas faciles. Tous n'avaient qu'une seule préoccupation. Quelle forme donner au Cayenne pour en faire une Porsche authentique? Les premières esquisses étaient encore brutes, mais elles nous rendaient confiants. Ses lignes étaient indiscutablement Porsche. Compactes, sportives et débordantes. Sous-titrage Société Radio-Canada